Plus d'un milliard de dollars à Bécancourt. Une entreprise québécoise veut construire une usine d'hydrogène dans le parc industriel. Si le projet se réalise, de la façon qu'il nous est présentée, c'est intéressant. Bonsoir, j'ai l'impression que c'est une manchette qu'on vous a souvent répétée au cours des dernières années. Un projet de plus d'un milliard de dollars semble sur les rails dans le parc industriel et portuaire de Bécancourt. Cela dit, celui-ci semble plus que sérieux. L'entreprise H2V Énergie travaille sur le projet d'hydrogène vert à partir de la biomasse depuis au moins deux ans. Et Amélie, un terrain a été réservé dans le parc industriel pour construire l'usine. Oui, c'est ce que m'a confirmé le PDG du parc industriel et portuaire de Bécancourt, Maurice Richard. Il m'a dit que c'est un bon signe qu'un projet est sérieux lorsqu'il y a de l'argent déjà de versé. Et dans ce cas-ci, c'est le cas. En fait, on paye des mensualités. Donc, à chaque mois, l'entreprise H2V Énergie, le promoteur du projet, verse vraiment des mensualités pour réserver son terrain. Des mensualités, vous l'aurez compris, qui seront déductibles au moment de l'achat. Bien entendu, c'est un projet de grande envergure. Donc, ça ne se fera pas demain. On parle d'un horizon de 2022-2023 pour la construction de cette usine sur le terrain que vous voyez adossé aux installations d'Abbaye sur la rue Raoul Duchesne à Bécancourt. Il y a d'ailleurs un lobbyiste qui a été nommé pour aller chercher de l'argent à Ottawa et à Québec. On veut 200 millions de Québec et 100 millions d'Ottawa en prêts, en subventions pour compléter ce montage financier. Il y a un montage financier important, un milliard de dollars, mais c'est pour une énergie verte, donc dans l'air du temps, ce qui rend les intervenants locaux optimistes. Même s'ils se gardent une certaine réserve, on peut les écouter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un projet de la sorte, compte tenu de l'énergie qui est potentielle et très souhaitable, je dirais, le gouvernement du Québec va être très présent et moi, je vais pousser le dossier, c'est certain. Il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte, le marché, les finances, tous ces éléments-là. Alors, on réserve peut-être plus nos commentaires à savoir, bon bien là, oui, le projet est intéressant. Maintenant, attendons de voir exactement où est-ce qu'il y a au niveau du financement et au niveau de toutes les études qui accompagnent ça. Combien de fois on a entendu les intervenants dire que la bouteille de champagne va rester au frigo jusqu'à la pelletée de terre? Cela dit, il y a des chercheurs de l'UQTR qui vont participer au projet. Oui, parce que Patrice Mangin, le directeur général du CIPP, qui chapeaute notamment l'Institut de recherche sur l'hydrogène, mais également sur les écomatériaux, écoproduits et écoénergie, et qui travaille d'ailleurs dans le projet de biomasse à la TUC, est impliqué comme consultant dans le projet de H2V Énergie depuis plus de deux ans. Donc, ça fait un bon bout de temps. Et d'ailleurs, il y a entre autres des demandes de subvention pour de la recherche en lien avec la biomasse et l'hydrogène qui sont sur le point d'être faites ou qui ont été faites. Donc, on a l'intention de s'impliquer. Pour Patrice Mangin, c'est un projet sérieux. On peut l'écouter. Je peux dire que j'ai rencontré un grand nombre d'entrepreneurs qui ont frappé à la porte justement pour la même chose, probablement une cinquantaine, ce que j'appelle des pelleteux de nuages, des gens qui rêvent en couleur. C'est le seul à qui j'ai répondu dans l'affirmative parce que c'est un projet qui était bien structuré, sérieux, technologie intéressante avec quelques points d'innovation. C'est là qu'effectivement l'Institut, je dirais, peut intervenir pour aider et un montage financier qui était solide. Donc, pour ceux qui pensaient que la filiale de l'hydrogène, eh bien, c'était mort. Ce n'est pas le cas. Il semble que pour le transport, notamment par trolleybus, tramway, en Europe, en Ontario, il y ait une forte demande. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci, Amélie. Au revoir.